L'après-midi débute à peine. Ils sont déjà plus de 10 000 bien décidés à fêter les 30 ans du premier festival de musique techno en France. C'est bien, c'est beau. Les plus motivés sont arrivés au milieu de la nuit. Au petit matin, la route d'accès au site est déjà entièrement bloquée. Dans cette commune, on n'avait jamais vu autant de monde. On est à 30 mètres, on est vraiment juste à côté. C'est assez impressionnant parce qu'on est dans un village de 100 habitants. Il n'y a vraiment personne. Et là, se retrouver avec quasiment 30 000 personnes, ce qu'ils attendent de ce week-end apparemment, ça fait beaucoup de monde. Ce technival n'a pas été autorisé. Le maire de Villegongy, 110 habitants, dit avoir été mis devant le fait accompli. Il commençait à avoir du bruit dans la nuit, les voitures qui passaient, les camions qui passaient. Et après, c'est ainsi que les coups de fil ont commencé chez moi à partir de 5 heures du matin, en demandant qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et puis après, je crois que tout s'est enchaîné. Pour éviter tout incident, la préfecture de l'Indre s'est organisée. Gendarmes et pompiers ont été mobilisés, mais pas seulement. L'intégralité de la chaîne d'assistance et de secours est mobilisée des associations de sécurité civile aux moyens hospitaliers. Ce technival est le premier en France depuis 2019. Le précédent a eu lieu dans la Creuse. Il avait rassemblé 10 000 personnes.